Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin et que vous entamez le beau mois de juillet de belle façon, que vous profitez de la saison estivale, que vous sortez un peu, prendre l'air frais, prendre de la chaleur aussi, peut-être, pourquoi pas, un petit bronzage. Alors, j'espère en tout cas que vous profitez des joies de la vie en cette période estivale. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du scorpion. Alors, bienvenue les scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage d'ordre général, qu'il est possible que ça ne concorde pas exactement avec ce que vous vivez. Alors, je vous suggère d'aller voir toujours la vidéo concernant votre signe ascendant et la vidéo concernant votre signe lunaire également pour avoir un complément d'informations. Comme le tirage est un tirage d'ordre général aussi, vous savez, vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos, donc c'est possible que ça ne vous concerne pas en totalité, mais quoi qu'il en soit, sachez que vous avez toujours votre petite clé de la destinée, cette clé qui est un symbole pour vous rappeler tout simplement que vous avez le pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et que vous pouvez, à n'importe quel moment dans votre vie, changer le courant des choses si quelque chose ne vous plaît pas, ne vous satisfait pas. Voilà. Alors, on y va tout de suite avec d'abord les couples, les scorpions qui sont en couple, et je suivrai tout de suite après avec le tirage des célibataires. Donc, on a d'abord les trois cartes des messages de l'amour. Donc, la première, c'est lune de miel. C'est une belle carte. Ensuite, on a la carte lâcher prise, et on a la carte conversation cœur à cœur. Alors, pour vous les chers scorpions, on vous dit avec la carte lune de miel d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, peut-être que, justement, on est dans la période estivale, vous avez peut-être choisi vos vacances en cette période, et vous avez peut-être décidé, ou votre conjoint ou conjointe a décidé de vous emmener en lune de miel, une deuxième lune de miel. Pourquoi pas, même si vous êtes mariés, même si vous êtes en union de fait, pourquoi pas célébrer votre amour depuis plusieurs années en faisant un voyage de lune de miel. Alors, c'est un peu le cas ici, probablement pour vous. Alors, ce qu'on vient me dire pour éclairer davantage cette carte-là, c'est que, justement, vous avez, pour cette relation, vous avez dû travailler très, très fort pour préserver cette relation. Vous avez, entre autres, peut-être récolté le fruit de votre travail. Vous avez été récompensé d'une façon ou d'une autre dans cette relation. Peut-être que vous êtes, pardon, peut-être que vous êtes comblé, vous êtes heureux, heureuse, quand même, du parcours, du chemin parcouru jusqu'à maintenant. Parce qu'on voit un petit ombrage ici dans le tirage. Mais jusqu'à maintenant, ou en tout cas, jusqu'à un certain temps, vous étiez heureux, heureuse. Vous avez quand même travaillé fort et vous avez mis beaucoup d'efforts dans cette relation. Et maintenant, peut-être que votre conjoint ou conjointe veut vous récompenser pour ça. Et justement, on voit un déplacement, on voit un mouvement accéléré. Alors, c'est peut-être, justement, ce voyage en lune de miel. Le 8 de bâton nous parle parfois de déplacement, de voyage ici. Alors, vous allez peut-être faire un voyage. Et ça s'en vient très rapidement pour vous, cette lune de miel. Et le fait d'avoir travaillé fort ici, beaucoup dans cette relation, peut-être que malgré vos efforts, on voit, on va éclairer la carte lâcher prise. On voit que vous avez eu peut-être des soucis. Vous avez peut-être eu des insatisfactions. C'est normal, dans un couple, il y a des hauts, il y a des bas. Alors, c'est normal d'avoir ces moments où on se sent moins bien. Et c'est peut-être pour ça que votre partenaire veut vous récompenser en vous emmenant faire un petit voyage, une petite lune de miel. Mais pendant cette lune de miel, on vous dit lâcher prise sur les problèmes, lâcher prise sur vos difficultés financières, si c'est le temps, si c'est le cas. Ou lâcher prise sur vos préoccupations aussi, vos manques, ce qui vous manque pour être bien ou heureux. Lâcher prise là-dessus, vivez le moment présent. Lâcher prise aussi sur les insatisfactions qu'il y a peut-être à l'intérieur de votre couple. J'ai l'impression que votre conjoint ou conjointe n'est pas sans savoir, que justement vous vivez des frustrations ou des insatisfactions. Peut-être que vous sentez qu'il vous manque quelque chose. Mais ce roi de bâton ici a un objectif clair pour votre couple. Probablement que votre conjoint est très amoureux de vous. Probablement que votre conjoint a décidé de préserver justement l'union, préserver le couple que vous avez formé. Et c'est une des raisons pourquoi il vous récompense de vos efforts ici. Si vous avez des frustrations, des insatisfactions, des moments où vous sentez que vous manquez de quelque chose, ce personnage ici, ce roi de bâton, va faire en sorte de rétablir la situation. On va essayer en tout cas de rétablir la situation. Le roi de bâton, c'est un roi qui est très déterminé. C'est un personnage qui est fixé sur son objectif. Et si son objectif, s'il fait de vous son objectif, s'il fait votre bonheur son objectif, bien sachez qu'il va, qu'il ou elle, je dis il toujours, mais c'est il ou elle, la personne va faire en sorte que vous vous sentiez à nouveau comblée dans la relation. D'accord? Mais pour le moment, vraiment, on vous invite à profiter dans la légèreté, à profiter, à apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Regardez la belle carte ici. Vous avez une lune de miel, vous êtes peut-être sur un bateau en train de voguer tout bonnement, tout simplement, tranquillement sur l'eau. Alors c'est un peu l'énergie qu'on veut que vous ayez pendant cette lune de miel, pendant ce voyage que vous faites ensemble. Donc profitez des moments passés ensemble. Profitez de jouir des plaisirs de la vie. Vivez dans l'ici et maintenant. Ne pensez pas à vos problèmes, ne pensez pas à vos insatisfactions. Lâchez prise sur la situation. Le moment n'est pas à réfléchir à ces problématiques-là. Le moment est à profiter du moment présent, de peut-être solidifier vos liens pendant cette lune de miel. Peut-être aussi que votre conjoint ou votre conjointe, c'est quelqu'un qui travaille très fort, qui travaille beaucoup aussi. Alors peut-être qu'il ou elle n'a pas beaucoup de temps à vous consacrer dans la vie de tous les jours. Alors c'est important que si vous faites un voyage, si vous êtes en lune de miel, que vous preniez vraiment ce temps-là pour resserrer les liens, pour vous parler, pour être ouvert, pour sortir, pour vous amuser, pour vous relaxer, pour faire des choses ensemble. D'accord? Même si c'est de rester au lit toute la journée, mais au moins vous êtes ensemble et vous profitez l'un de l'autre. Ça c'est très important pour vous dans cette situation-là, dans ce contexte-là. Donc là, j'ai pris sur tout. On a également la carte conversation cœur à cœur. Alors cette carte-là vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Je vous dirais que de converser à cœur à cœur avec votre partenaire quand vous allez revenir de vacances, quand vous allez revenir de votre lune de miel. On vous dit ici d'oublier, de lâcher prise, hein? Alors, mais ce n'est pas nécessairement, ça ne veut pas nécessairement dire de mettre un bandage et d'oublier la situation. S'il y a des insatisfactions, s'il y a des manques, vous devez dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez pour vous assurer que la relation continue dans une bonne direction. Mais pas tout de suite. Quand vous allez revenir de vos vacances, d'accord? Et quand vous allez revenir de vos vacances et que vous allez vous asseoir et discuter cœur à cœur, hein? Bien, parlez vraiment de tout ce qui vous dérange, de tout ce qui vous perturbe, des manques que vous avez. On voit ici que vous allez trouver ou chercher en tout cas des moyens de faire les choses autrement. Le fait d'être dans la communication, de faire place à la communication dans votre couple va vous aider à rétablir la situation. Vous avez le soleil ici. C'est la joie, c'est l'harmonie, c'est le bonheur partagé, c'est la famille, c'est la chaleur aussi, hein? Donc, peut-être que ce voyage que vous allez faire va vraiment être bénéfique pour votre relation. et c'est de ça qu'il va falloir discuter, de rétablir, de ramener l'harmonie, de ramener le bonheur que vous ressentiez probablement au tout début, hein, de votre relation, de ramener le bonheur. Peut-être aussi, si vous avez des préoccupations financières, bien, ça va être de trouver des moyens, vous savez, le neuf de bâton, hein, qui nous parle aussi d'essayer de voir comment vous pouvez faire les choses d'une autre manière, hein, pour que ça aille mieux. Ça nous parle de quelqu'un qui a de l'expérience. Alors, vous avez vécu une certaine expérience, hein, dans votre couple à ce niveau-là. Alors, maintenant, vous avez tous les... tous les paramètres, en fait, pour essayer de rétablir une situation. D'accord? Alors, c'est vraiment de réfléchir à la façon que vous allez faire les choses maintenant pour que la relation aille mieux, pour que personne ne se sente en manque ou insatisfait. Et le conseil aussi qu'on vous donne, c'est justement de raviver la flamme, hein, la passion entre vous ici. Et de prendre les... de raviver la passion, ça, c'est très important, hein, surtout si vous êtes en couple depuis longtemps. Déjà, votre conjoint vous a fait une fleur en vous emmenant en lune de miel ou en voyage, hein, mais ici, au retour, c'est de garder cette flamme vivante, hein, de garder cette passion vivante entre vous. Et en plus de garder la passion vivante entre vous, on vous demande de relever vos manches, de trouver les moyens de rétablir la situation, quelle qu'elle soit, c'est vous qui savez de quoi il s'agit, hein, de quoi ça traite vraiment. C'est trop vague maintenant parce que c'est un tirage général, mais c'est vous qui savez de quoi il s'agit exactement. Alors, relevez vos manches, continuez avec force, avec courage, la belle... les beaux efforts, hein, que vous avez fait tout au long de votre vie amoureuse, hein. Donc, neuf, faites en sorte que ce travail que vous avez fait, cet investissement que vous avez mis, ne soit pas vain. Alors, retroussez vos manches et travaillez avec force, avec courage pour faire en sorte que la relation continue de belle façon ici. D'accord? Alors, c'est un peu le message qu'on vous donne ici, le conseil qu'on vous donne ici, entre autres. J'ai pigé une carte d'éclaircissement aussi avec l'oracle lumière. Il y en a deux qui sont tombés. Alors, j'ai vraiment l'impression que... Parce que ici, on voit qu'il y a une problématique. on nous parle de mauvaise base, mauvaise base de départ. Alors, peut-être que vous avez entrepris quelque chose, vous aviez peut-être un projet quelconque, vous aviez peut-être quelque chose à accomplir ensemble, mais c'est parti du mauvais pied peut-être ici. Et c'est pour ça que vous vous sentez peut-être emprisonné. La deuxième carte, c'est l'emprisonnement. Vous vous sentez peut-être emprisonné dans cette situation. Et c'est pour ça que vous vivez beaucoup d'insatisfaction ici. Peut-être aussi le sentiment de manque aussi. Parce que même si vous êtes avec quelqu'un, vous êtes deux, on peut se sentir seul, on peut se sentir emprisonné dans une relation qui ne nous satisfait pas à tout point de vue. C'est possible que vous ayez ce sentiment. Mais je vous dis, comme je l'ai dit dans un autre tirage pour ce mois-ci, je suis toujours du côté de l'amour. Et quand une situation n'est plus possible, bien, il faut le dire, il faut l'admettre, et je le dis. Mais ici, je n'ai pas l'impression qu'il n'y a rien à faire pour vous. J'ai vraiment plus l'impression que oui, vous vous sentez peut-être pris dans une situation qui ne vous convient pas. Il y a des manques, il y a des insatisfactions, et que vous êtes mal partis pour X raisons. Mais je sens vraiment que vous êtes capables de rétablir la situation, que vous êtes capables de réfléchir ensemble à une solution. Parce que vous allez avoir une conversation cœur à cœur. Vous allez être franc, vous allez être honnête, et vous allez mettre tout sur la table pour pouvoir trouver des solutions, savoir comment vous pouvez faire les choses autrement maintenant pour que ça fonctionne bien. Et si vous remettez un peu de passion dans votre vie amoureuse, et si vous travaillez fort à votre propre réalisation et à la réalisation du couple ici, avec le soleil, on nous parle de joie, de bonheur ici, bien, j'ai l'impression que vous allez réussir. à rétablir la situation qui vous dérange. D'accord? Alors, pour moi, c'est un tirage positif. C'est seulement un tirage de constatation, que vous vous sentez emprisonné dans quelque chose, que vous êtes mal parti pour une raison quelconque. Mais il y a du positif à retenir de ça. Surtout que votre partenaire, c'est un personnage qui veut que son objectif, en fait, c'est de vous combler, c'est de faire en sorte que la relation fonctionne. Alors, laissez une chance à cette relation-là, bien sûr. Donc, voilà le tirage pour les scorpions qui sont en couple. Alors, maintenant, je fais place aux célibataires. Alors, voilà, les célibataires, ça s'en vient pour vous. J'ai déjà pigé les cartes, bien sûr, au préalable, pour que la vidéo soit moins longue. Alors, je vous présente ça tout de suite. Donc, oh là là, vous avez quelque chose de beau ici. C'est une belle carte. Je vais vous dire de quoi il s'agit très bientôt. Je vais juste placer les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Wow! Ok. Hum! C'est bon. Wow, c'est bon. Ok. Alors, on commence avec la carte nouvel amour. Alors, vous êtes confiants à certains d'entre vous, j'espère, les scorpions. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, bien, on vous annonce qu'il y aura un nouvel amour qui s'en vient pour vous. Il suffit de le reconnaître, bien sûr. Vous avez la carte aussi attirer votre amour. Donc, vous avez un travail à faire de votre part ici. Et vous avez la carte attraction, cette magnifique carte que je trouve extraordinaire, cette carte. Et je sais que plusieurs d'entre vous aimez cette carte également. Très belle carte. On va la détailler un petit peu plus loin. Et là, je vais vous dire tout de suite les deux cartes conseils. Puis j'ai une carte pour éclairer un peu plus le tirage, mais il y en a deux qui sont sorties. Alors, on nous parle de rencontre. Donc, ça vient vraiment confirmer le nouvel amour ici, probablement. Vous allez faire une nouvelle rencontre. Quoique, faire une nouvelle rencontre ne signifie pas nécessairement que ce sera un nouvel amour, mais dans ce cas-ci, c'est probable, c'est très probable même. Et on nous dit que ce sera déjà dès cet été. Alors, surveillez, mes chers amis, la personne qui s'en vient pour vous. Alors, voilà. Donc, on commence avec la carte nouvel amour. on détaille avec le quatre de coupe. Donc, j'ai vraiment l'impression dans votre tirage, attendez un instant, Oui, j'ai vraiment l'impression dans votre tirage, mes scorpions célibataires, que vous avez un travail à faire pour attirer cette personne-là dans votre vie. Alors, ici, on vous dit avec le quatre de coupe, ici, souvent, on nous parle de quatre de coupe, c'est comme de l'insatisfaction, de rêver à plus, tout ça, mais ici, on vous dit de sauter sur l'occasion. Il y aura peut-être quelqu'un qui va se présenter, bien sûr, on vous le dit ici que vous allez avoir une rencontre cet été, et il faut que vous sautiez sur l'occasion, d'accord, modérément, bien sûr. Alors, si l'occasion se présente, que vous rencontrez quelqu'un, que cette personne-là vous plaît, que cette personne-là, vous avez l'impression que ce sera une bonne personne pour vous, pour vous accompagner dans votre vie, bien, sautez sur l'occasion, ne le laissez pas partir ou ne la laissez pas partir. On voit ici qu'enfin, surtout si ça fait longtemps que vous attendez quelqu'un dans votre vie, c'est votre tour, enfin, vous avez le 6 de bâton. On vous voit, mes chers scorpions, on vous reconnaît, on voit que, on va vous remarquer, si je peux dire, ici, le 6 de bâton, c'est souvent ça, ça nous parle de, comment je pourrais dire, d'avoir vraiment les regards sur soi, d'accord? Alors, les gens vont vous remarquer, cet amour qui s'en vient va vous remarquer, et c'est enfin votre tour ici, d'accord? On va vraiment voir la personne que vous êtes, mais il y a des petits conseils ici à appliquer pour que cette personne-là puisse vous remarquer. Vous avez la carte attirer votre âme sœur. Alors, attirer votre âme sœur, ça veut dire que vous devez vous mettre en action. Il y a quelque chose que vous devez faire pour attirer votre âme sœur. Et, une des premières choses, d'ailleurs, sur la carte, c'est indiquer prière, affirmation, visualisation, vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, vous savez déjà, je vous ai dit que cet été, il y aura probablement une rencontre. Alors, commencez déjà à visualiser cette personne, à voir que cette personne répond aux critères que vous vous forgez sur la personne que vous aimeriez voir dans votre vie. Priez, si vous êtes croyant, priez, ou bien faites des affirmations pour attirer cette personne-là vers vous. Ayez confiance que l'univers s'occupe de vous en coulisses, que l'univers travaille à vous envoyer la personne dont vous avez besoin à ce moment-ci de votre vie. Et pour faire ça, pour attirer votre âme sœur, bien, c'est tellement beau, on a la carte du soleil, on a la carte de l'ermite. Alors, l'ermite, c'est une notion de temps, mais c'est aussi la notion d'éclairer. Et le soleil, la même chose. Alors, probablement qu'on vient vous dire ici de prendre soin de vous, d'être beau et belle, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Prenez soin de vous. Quand vous sortez, mettez vos plus beaux à tour. Je ne dis pas non plus de mettre toujours du Chanel ou quoi que ce soit, mais faites-vous beau, faites-vous belle dans la simplicité, tout simplement. Montrez votre belle énergie. Ne soyez pas, comment je pourrais dire, trop dans l'attente de cette relation-là, comme si vous attendiez quelque chose et dès que ça va se présenter, je vais sauter sur la personne. Mais soyez plutôt dans la joie, dans le bonheur, dans la tranquillité d'esprit. prenez votre temps aussi pour découvrir l'autre personne, quand la personne va arriver vers vous. Mais ici, on vous dit de guider la personne vers vous. Peut-être que ça ne se fera pas aussi facilement que vous le croyez. Vous avez quelque chose à faire ici. Donc, le ou la guider vers vous, ça veut tout simplement dire peut-être de montrer de montrer que vous avez une attirance pour la personne. Vous savez, des fois, par orgueil, on évite de montrer qu'on a des sentiments pour une personne parce qu'on veut plutôt que ça soit la personne qui court après nous. Mais ici, on vous dit plutôt d'appeler la personne, de la guider vers vous. Regardez cette ermite. Voyez-vous, il a une lanterne qui illumine très bien. demandez, c'est-à-dire utilisez votre lanterne pour guider la personne vers vous. Même si vous vous éloignez, la lanterne reste allumée pour laisser un indice comment vous retrouver. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors, que ce soit un sourire, que ce soit un numéro de téléphone, écrit sur un papier, une carte d'affaires, un ami, une amie qui donne un message à cette personne-là. Peu importe la façon que vous allez choisir de le faire. Si vous vous faites cette rencontre-là, par exemple, dans un bar, pourquoi ne pas offrir un verre à cette personne? Montrez que vous avez de l'intérêt. Guidez cette personne-là vers vous. Et soyez aussi, l'autre, c'est vraiment un tirage qu'on sait ici pour vous. La carte d'attraction, je vous la montre, cette carte qui est magnifique. On voit la personne qui est tout à fait dans la légèreté, dans la simplicité. Elle ne fait que se promener, sentir le parfum des fleurs à l'extérieur, faire une marche, peu importe. mais elle n'est pas dans l'attente de quoi que ce soit. Elle vit tout simplement le moment présent. Et elle est belle parce qu'elle attire, regardez ces belles joues rouges, elle attire par sa beauté naturelle, par sa beauté simple aussi. Alors, c'est un peu ce qu'on essaie de vous dire ici. Soyez dans la simplicité, attirez votre âme soeur, dans la simplicité, dans la beauté. Il n'y a rien de plus attrayant que d'être au naturel. Et la carte vous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, voilà. Donc, où que vous rencontriez cette personne, soyez naturelle, ne faites pas d'exagération pour attirer son attention. Soyez tout simplement belle ou beau, naturelle. Et la personne va vous remarquer, on le voit ici avec le 6 de bâton, que vous allez être remarqué que c'est à votre tour maintenant. D'accord? Et, lâchez, essayez de ne pas contrôler, essayez de contrôler la situation. Le roi de bâton qui s'est présenté ici, c'est un conseil vous disant vous n'avez pas le contrôle sur la situation. Laisse être dans le moment présent c'est de vivre tout simplement. Ce n'est pas de contrôler quoi que ce soit. Alors, essayez de lâcher prise sur le contrôle parce que je sais que certaines personnes ont hâte de rencontrer quelqu'un et quand on a hâte de rencontrer quelqu'un, on essaie de contrôler la situation à notre avantage. Mais parfois, ça peut éloigner la personne au contraire. soyez tout simplement encore une fois dans le moment présent naturel, vivez tout simplement dans la légèreté, dans la simplicité et soyez, montrez-vous comme si vous étiez bien avec vous-même, que vous étiez à votre place, que vous sentez que vous êtes une personne comblée, que si vous avez quelqu'un qui rentre dans votre vie, ça sera seulement un bonus, rien de plus, ce n'est pas quelque chose comme si vous attendez après, vous êtes déjà bien, vous êtes déjà comblée, accomplie, d'accord? Mais si vous suivez tous ces conseils, bien, j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver pour vous avec cette relation. Vous allez vous sentir comblée, vous allez vous sentir à votre place, enfin, vous allez pouvoir vous accomplir ou si vous vous sentir accomplie dans une relation d'accord? Peut-être que vous vous sentez déjà accomplie dans la vie, mais dans cette relation, vous allez vous sentir comme si ça ferme une boucle, comme si vous attendiez quelque chose et que, enfin, c'est arrivé pour vous. Donc, voilà, sentez votre place dans cet univers amoureux et soyez bien. C'est ce qu'on vous suggère, c'est ce qu'on vous propose, c'est ce qu'on vous demande. et donc, la rencontre devrait arriver cet été pour vous, mes chers scorpions célibataires. Alors, j'espère que ce tirage vous donne des pistes de solutions, des pistes de réflexion aussi, des conseils pour vous. Donc, je vous souhaite vraiment que ce mois-ci soit un beau mois pour vous. C'est le mois, un mois d'été, alors que ce soit beau pour vous. Mais soyez, s'il vous plaît, les célibataires dans cette énergie et ceux aussi qui sont en couple, vous pouvez être dans l'ici et maintenant. Arrêtez de vous soucier de vos problèmes, de vos insatisfactions, comme on a vu dans le tirage pour les couples. Vivez le moment présent, les choses vont finir par s'arranger. D'accord? Alors, voilà, mes chers scorpions. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas à partager parce que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux qui me découvrent maintenant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et ceux qui sont intéressés, ceux et celles qui sont intéressés à se procurer le tarot, un des tarots que j'utilise, tous les tarots que j'utilise, je les ai mis en barre d'infos avec le lien qui vous emmène directement à l'endroit où vous pouvez vous les procurer. Alors, voilà, mes chers amis, je vous laisse là-dessus et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci de votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir.